Bonjour Virginie. Merci beaucoup d'avoir accepté cet exercice. Donc encore une fois, on ne te présente plus. Finalement, est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment Eurasio a vécu cette année 2020 et comment le contexte a impacté le programme d'investissement d'Eurasio ? Merci, merci. Je suis ravie d'être avec vous cet après-midi Benjamin. Une année 2020 absolument exceptionnelle et hors normes. J'espère qu'on n'en aura pas trop de nombreuses comme ça dans les années à venir. Alors pourquoi exceptionnelle ? Exceptionnelle parce que je n'avais jamais connu une profondeur de crise aussi forte et aussi intense, mais aussi par ailleurs un rebond pour certains des secteurs dans lesquels nous opérons d'une telle ampleur. fabuleux engagement des équipes, très grand élan de solidarité. Donc une année de ce point de vue-là exceptionnelle. Tu connais ma conviction, là où croit le péril, croit aussi ce qui sauve. Dans une traduction plus efficace américaine, c'est « Don't waste the crisis ». Donc nous avons eu à cœur, j'ai eu à cœur avec toutes mes équipes, d'agir à très court terme et en même temps de penser et de repenser à plus long terme. Je pense que l'intérêt d'avoir une organisation qui est stratégiquement concentrée mais très décentralisée opérationnellement fait que tu as la capacité en même temps d'avoir des équipes sur le terrain qui sont indéniablement défensives, en tout cas de mars à mai, aux côtés des entreprises, protection de nos équipes, liquidité bien sûr, maintien des activités, mais aussi des équipes dirigeantes, des équipes de fundraising qui sont à l'offensive, en parallèle, à l'offensive en train de repenser, le cas échéant, les investissements de demain, du monde qui s'ouvre, de continuer à travailler avec nos clients. Je crois que pour nous, l'année 2020 sera une année record de levée de fonds, ce qui est toujours étrange à dire dans une année aussi particulière, mais très valorisant pour ce que nous sommes et pour les travaux d'Eurasio. Donc toujours cet offensif et ce défensif en pédale parallèle, qui est un exercice particulier. – Et comment s'est traduite alors cette accélération en 2020 au-delà des levées de fonds ? – Une accélération après la phase plus centrée sur le défensif, en mai, en juin, une accélération sur de très nombreux fronts. D'abord un redéploiement de beaucoup d'investissements dans des secteurs qui nous paraissent être des secteurs de l'avenir. Donc sur les quelques 2 milliards que nous avons investis depuis le début de l'année, un bon 40-45% est allé dans des investissements de tech, de plateformes de différentes natures, de software, mais tech-enabled, mais aussi des marques, des marques premium, des marques de lifestyle. Et puis nous avons beaucoup travaillé sur des projets dont je pourrais parler, mais pas aujourd'hui, assez innovants autour de la santé. Donc déjà des accélérations sur de l'investissement, des accélérations aussi d'un point de vue de nos développements internationaux. Et donc là aussi, peut-être contre-intuitifs, mais on a gelé nos recrutements et on s'est gelé quelques mois seulement. Et on a réaccéléré à partir du mois de mai. Donc nous ouvrons Londres dans quelques mois, ça veut dire recruter des talents à Londres pour compléter nos compétences sur tous nos métiers. Et nous nous sommes renforcés dans d'autres géographies, notamment aux Etats-Unis, de manière très agressive. Et puis des accélérations dans des nouveaux métiers. Tu sais qu'il y a plusieurs types d'opérateurs dans nos secteurs. Il y a des sociétés qui ressemblent plus à des boutiques et d'autres des acteurs du private equity qui sont plus institutionnels et qui se sont développés sur du multimétier. C'est ce qu'on a cherché à faire. Alors ça, c'est exactement un des sujets qui nous tirent à cœur. Comme tu le sais, BPI France est particulièrement fan à des modèles de plateforme. Alors le mot n'est pas très heureux. On peut parler de GP qui se conçoivent comme des entreprises de croissance à long terme. Quelle a été, je dirais, la trajectoire de transformation du modèle de Razéo ces dernières années et qui fait que vous en êtes là où vous en êtes aujourd'hui ? Il y a quelques années, nous avons anticipé ces mouvements et je pense que ça a été notre première ligne de défense pendant la crise. Ils étaient un des développements géographiques. Donc Razéo, qui est une société qui gère une vingtaine de milliards de dollars, aussi bien pour mes clients que pour le bilan de Razéo, s'est développé sur les différents continents. En termes de métiers, nous nous opérons huit équipes d'investissement, donc huit stratégies d'investissement très identifiées, ce qui est très différent de ce que nous étions il y a encore trois, quatre ans. Et aussi en termes de ressources, le bilan plus la gestion pour compte de tiers. Moi, j'y crois énormément. Je n'aime pas le terme plateforme parce que quelques investisseurs considèrent que la diversification trop large peut être contraire à la recherche des rendements et du retour et de l'excellence. Ce n'est pas ma vision, ce n'est pas ma conviction. Je pense qu'on peut être excellent dans un métier qu'on opère en étant très discipliné et très concentré et très largement soutenu par une organisation institutionnelle qui va chercher de la taille, qui va chercher de la performance, qui va chercher des compétences digitales ESG au service de l'accélération de chacun de ces métiers. Alors, tu as dit que tu allais pouvoir difficilement parler des nouveaux projets futurs de Razéo. Néanmoins, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, notamment pour savoir comment vous, vous allez aborder le défi de la transition énergétique ? Alors, nous avons annoncé il y a quelques temps seulement notre intention de bâtir une compétence en infrastructures et en infrastructures spécialisées, notamment exactement sur ce thème-là qui est celui de la transition énergétique. Donc, c'est une équipe qui nous rejoint et on va soutenir cette équipe et investir aux côtés de nos clients pour développer l'infra. J'ai évoqué la santé dans mon propos liminaire sur lequel nous reviendrons dans quelques temps, qui est un projet assez majeur pour les entreprises de santé en France, du diagnostic jusqu'à la biothèque, au diagnostic jusqu'à les entreprises qui réfléchissent à la relocalisation en France de leurs outils de production et surtout de nos compétences. Donc, beaucoup de projets en ce qui concerne nos spécialisations, nos métiers, autour de cette spécialisation, mais avec un scope de plus en plus large. Merci beaucoup Virginie d'avoir accepté de partager ta vision et l'expérience d'Eurasio. Avec grand plaisir. Merci Benjamin. A tout à l'heure. Merci. A tout à l'heure. Alors, on a vu quelle avait été la trajectoire de développement du paquebot Eurasio. Maintenant, on va voir un petit peu la trajectoire de développement d'une plateforme en plein développement avec Laurent Bénard, qui est directeur général de CABSA. Mais avant cela, on va vous projeter une petite vidéo sur la trajectoire de développement des plateformes en France ces dernières années. Bonjour à toutes et à tous. On m'a invité aujourd'hui pour parler de la croissance dans un environnement chaotique. Sujet complexe. On a effectivement cru en 2020 de 50% de nos actifs sous gestion. Et pour accompagner cette croissance, nous avons également cru nos équipes de 30%. Je suis directeur général de CABSA. Je m'appelle Laurent Bénard. CABSA est une société de gestion, une plateforme, comme on aime le dire ici, spécialisée dans le financement des small et mid-cap, donc des petites et moyennes entreprises, née en France et aujourd'hui résolument pan-européenne, après des ouvertures successives à la fois en Espagne, en Italie et en Allemagne. Alors, construire de la croissance dans un environnement de chaos, je n'ai pas très envie de revenir sur tout ce qui s'est dit déjà. On a tous été confrontés aux mêmes problématiques. Gérer le travail à distance, manager des équipes à distance, enborder des nouveaux talents. Et puis, on a dû aussi travailler sur la réassurance, à la fois les investisseurs, les entreprises que nous avons dans nos portefeuilles, donc les rassurer, les accompagner. Et puis, en même temps, le rassurer également les investisseurs, nos partenaires, nos clients, sur la réalité de ce qui se passait sur le terrain et leur donner le niveau de transparence et de reporting suffisant. Construire de la croissance dans un environnement de chaos, 2020, va rester certainement dans les annales. Je vais vous dire quelques mots de qui je suis, parce que c'est peut-être important sur la façon dont moi, je l'ai appréhendé et quel est mon témoignage. La première chose, c'est que je suis un optimiste. C'est assez viscéral. Je viens d'un petit caillou dans l'océan Indien qui s'appelle La Réunion. Donc, une île paradisiaque, je t'assure, qui fait très bon vivre là-bas. Et si vous venez de dehors il y a quelques instants, vous comprenez pourquoi il est bon de vivre au chaud et au beau toute l'année. Alors, pourquoi prendre ce risque ? Le risque, c'est peut-être paralysant, mais ça peut être aussi une source d'aventure, une source d'opportunité. On agrandit le terrain de jeu. Et c'est là que ça devient intéressant. Ça n'a pas toujours été facile, mais néanmoins, ça m'a permis de me confronter à certaines difficultés et de me dire qu'il fallait avancer sans avoir peur d'échouer. Je vais reprendre une citation qu'évoquait Benjamin un peu plus tôt. Churchill disait également quelque chose, agissez comme s'il vous était impossible d'échouer. Alors, pourquoi je vous dis ça finalement ? C'est que le personnel et le professionnel, c'est un peu la même chose. Les deux mondes se joignent entre eux. Je vais donc vous donner mon témoignage de comment j'ai vécu 2020 en vous expliquant avant, pendant et après. Avant, Christophe Carvelis a créé Cabza en 2005, 2004. C'est mon associé. Et il a créé Cabza avec une identité simple. On avait un produit à ce moment-là, un produit de financement assez flexible pour le financement des small and big cap en France, un pays. Et puis, la crise est arrivée par là. 2008-2009 a été un choc pour nous tous. On parle de 2020, mais on avait connu la précédente. Et on s'est posé des questions après ça. Moi, quand je suis investisseur, comme vous, je me dis, quand j'investis dans une entreprise, qu'est-ce qui me motive ? Une équipe de management, un projet de développement, un marché sous-jacent en croissance, et puis une diversification des clients, des produits, des géographies. En fait, des indicateurs qui me font penser que quand je vais investir dans cette entreprise, il y a un projet de croissance, et puis elle va être résiliente en cas de crise. C'est le premier élément. En fait, on a commencé à apprendre par la crise précédente, et ça nous a poussé à nous poser des questions. Cette crise, c'est aussi un moyen de se révéler, de se repositionner, de poser de nouvelles questions, et de réfléchir à comment adresser ces moments difficiles. La deuxième période, c'est pendant. Qu'est-ce qui se passe pendant ? Pendant, c'est dur, il y a la crise, on se demande comment les faire face. Il ne faut pas l'occulter, mais il faut avec agilité être capable de changer de direction et de s'adapter. Bertrand Piccard disait de Solar Impulse, pour ceux qui connaissent, il parle de changer d'altitude. Pourquoi ? Parce que quand vous êtes face à des vents contraires, comme dans une crise, il ne sert peut-être pas à grand-chose de continuer à pédaler contre ce vent pour faire du surplace. Et donc, on change d'altitude pour trouver des vents plus porteurs, et donc aller chercher de nouveau de la croissance en 2020. Alors, bien sûr, on est dans une industrie qui a eu le bénéfice d'avoir le vent en poupe, bien sûr. C'est peut-être beaucoup plus difficile dans d'autres industries, mais dans la nôtre, effectivement, c'est la façon dont on a voulu traverser cette crise, et c'est donc de chercher de la hauteur et chercher de la littéralité, pardon. Et donc, en 2020, on a aussi pu développer un nouveau produit, un produit de financement de technologie, d'entreprise de technologie, labellisé Tibi, et on a aussi eu l'opportunité de travailler sur la création d'un mandat, d'un fonds, d'une équipe, pour soutenir les équipes françaises et renforcer leurs fonds propres. Et les entreprises françaises. Ça, c'était le pendant. Et puis, il reste le après. Comment, quand on est dans la crise, on se projette sur le futur ? C'est un autre état d'esprit, c'est une autre dimension. Et comment est-ce qu'on l'a travaillé ? C'est qu'à cet instant-là, on se dit, créer de la valeur sans valeur, ce n'est plus possible. La permanence financière, c'est un pré-requisite, mais ça ne suffit plus. Il faut qu'on travaille avec des équipes, qu'on crée un état d'esprit, une culture. On parle d'entreprise à mission. Et quel est le sens qu'on donne à notre histoire ? Et c'est en travaillant sur ce sens que l'on reprojette nos équipes vers le futur. Depuis 2015, nous avons décidé, avec Christophe Carvelis, de faire participer les collaborateurs qui avaient plus d'un an d'ancienneté dans notre maison au capital de l'entreprise. Pourquoi ? Pour qu'ils soient eux-mêmes des entrepreneurs, qu'ils aient eux-mêmes cet esprit d'entreprise. Et c'est ce qui nous permet de nous projeter à plus long terme qu'une crise dans laquelle nous sommes. Deuxième élément, on a eu la chance également de rencontrer des personnes en 2020. On ne s'est pas arrêté, on a travaillé sans cesse. Et on a eu la chance de rencontrer une équipe, un skipper, Axel Tréun, qui est skipper et qui va prendre le départ de la route du Rhum en 2022. Et il est en plus associé à une association qui ne nous tient qu'à cœur qui s'appelle Rescue Ocean. Rescue Ocean, c'est nous mobiliser pour faire prendre conscience à tous qu'il y a beaucoup trop de déchets dans notre vie du quotidien. Et surtout, beaucoup trop de déchets dans les océans. Et donc, encore une opportunité que l'on a eue en 2020 de nous rassembler, de nous fédérer autour de ce projet pour regarder déjà 2022. Et donc, sortir de cette crise et toujours avoir un côté directionnel dans notre façon d'appréhender les choses. Donc, l'exercice oratoire veut qu'il y ait une conclusion à ce que je viens de dire. Si je dois en avoir une, c'est qu'il faut un peu tout ça finalement pour traverser cette crise. En tout cas, c'est comme ça que moi, je l'ai vécu. Il faut une autre identité, donc qui nous sommes, comment est-ce qu'on fait face aux difficultés. Il faut de l'expérience, comment est-ce qu'on est venu travailler après 2008, 2009 et comment on s'est réinventé. Il faut de la hauteur, de la latéralité pour changer nos objectifs et pouvoir voir aux côtés de cette difficulté. Et puis, il faut enfin fédérer un projet et donner du sens à ce que l'on veut faire. Ce n'est que mon témoignage, il n'y a pas d'honneur de leçons, bien entendu. On le dit avec beaucoup d'humilité dans un environnement qui s'est plutôt bien porté, l'environnement de la finance et l'environnement des plateformes. Montaigne disait entreprenez dans un monde tel que vous le voyez et non pas dans un monde tel qu'il l'est. Et je crois que c'est ce qu'on a voulu faire. Créer cette plateforme, les femmes et les hommes, les talents de Kabza nous ont permis avec nos différences, nos énergies et nos difficultés de projeter Kabza au-delà de 2020. Nos complémentarités et puis, encore une fois, cette idée de changer d'altitude, comme le suggère Bertrand Piccard, sont le socle de notre esprit d'entreprise et notre volonté d'innover. Merci à tous. Hi, David. How are you? Hey, Benjamin. I'm very well. Great to be with you. Thank you. Thank you very much for being live from New York, David. So, you're the head of private equity at the New York Retirement System. And as a start, we would be very happy if you could share a little bit with us what's happening in the U.S. in terms of the current pandemic, of course, but also the current political context and the impact of this situation on the U.S. private equity industry. Yeah, absolutely. And I think when we look at 2020, that really is a remarkable and extraordinarily challenging backdrop for the New York City private equity portfolio and the industry as a whole, right? So, we had a pandemic. We had economic dislocation like we've never experienced before. And then we've also had, at least in the United States, right, the murder of George Floyd in May of this year, which triggered social and political movements calling for social justice and the elimination of systemic racism. and on top of that, we've had an unprecedented and controversial and contentious presidential election just last month in November. So, the backdrop is one that I think that we've never experienced before here in this country and many of those factors have influenced the industry globally. When I look at the current situation on the pandemic front, on the healthcare front, as many have seen in the news, we are going through a second wave of COVID-19 infections. The death rates and the infection rates have been increasing in the United States. There are some states and cities that have gone into government-endorsed lockdowns. And then on the political front, I am, like, very optimistic and encouraged. We had a controversial presidential election campaign season and the U.S. population voted. We've hit a point where some critical dates, if you look at December 14th, that's going to be when the electoral votes are counted. And then on January 20th is the official inauguration of the president-elect and the vice president-elect. I'm confident that the U.S. institutions are sturdy and solid enough that we'll have a successful political transition. And David, what is the impact on the strategy of the New York retirement system? I mean, what was the plan at the beginning of 2020? How much will you be investing this year? How does it impact what you have done this year? Yeah, you know, I think that's the remarkable thing. When I look back on our strategy and our pacing for 2020, if I think of December 2019, the plan we had, both in terms of fund commitments as well as strategic initiatives, our team executed flawlessly. I think the remote environment presented challenges, but in our industry, in the LPGP world, I think we've been able to use technology and existing relationships and the long histories we have with each other to conduct business more or less as usual. So if I look at 2020, we were right on top of our strategic pacing plan, which resulted in about $3 billion plus in fund commitments, which is consistent with our recent year's pacing. And when I look forward to 2021, I think of it as really steady as she goes, our strategy has not changed, and we're going to continue investing. I think what we did, like many LPs, was in late March and early April, we had to assess the impact of the pandemic and the volatility of the capital markets on our broader portfolios. What I've learned is that maybe two lessons, one on our observations, one on the GP side and one on the LP side. On the GP side, we found that most of our managers manage the liquidity at the portfolio company level very well, and then finally, they also communicated effectively with LPs. There were regular COVID update calls, there was granular detail and discussion around those portfolio companies that were challenged and those that were doing really well. And I think on the LP side, to generalize for the industry, there was very consistent pacing. I think there were moments when peer institutions maybe paused, but realized there was a real interest in maintaining vintage-year exposure in 2020. David, maybe one question with respect to emerging managers. What is your position at New York State retirement system with respect to emerging managers and their role in connection with the capacity of the VC and private equity industry to renew itself? Yeah, and I think the phrase you used, Benjamin, on renew is critical. I think that, so New York City, we've had an emerging manager program that our team executes since 2012. It's core to our strategy. We have a long-term goal of approximately 10% of our annual pacing going into emerging managers. And if you think of our portfolio, we're about 60-plus percent U.S.-North America and low-20s percent Western Europe. And that's the geographic split of our portfolio. And our emerging manager program targets those two main geographies. Now, this is the thing. The framework I have, the way I think about it, is what is the private equity industry? If you take a cocktail shaker and you add a 10-year limited partnership structure, a carry-based compensation system, and human nature, but it's not just regular human nature, right? It's private equity, venture capital, alpha, return-generating human nature. You throw that in the cocktail shaker, you shake it up, and that's a private equity industry. What that means is that there will always be some combination or some percentage of firms who don't transition the leadership roles or the economics, and you'll have frustrated star performers who will branch out and start their own firm. They want control over their destiny. They want control over the portfolio. They want to create wealth for themselves and their investors. So we really see emerging managers as an opportunity to also scale with the next generation of leadership in the industry. And I think this is the key thing. I think it's, there's a positive selection bias, right? I don't think it's, you know, you know, sort of like in football or soccer terms, you know, kind of your, you know, right bench player who says, I'm going to leave the firm and I'm going to raise capital and I'm going to start my own firm. It's usually the risk takers, the successful investors, those with a track record. And what's interesting is in the U.S. market, there are pools of dedicated capital and programs similar to New York City. And so for us, it's an important part of our portfolio construction and we take a very long-term strategic view. So we've got a few seconds left, David. What is your view with respect to Europe? I know that you have invested in Europe and in France in the past. Given the situation, what is your view today with respect to Europe and France? Yeah, briefly, I would say given the depth of the European market, it's always going to be core to our portfolio after the U.S. market. That will continue to be the case both with established managers as well as emerging managers. We did announce a program this summer. We started a $600 million program with Neuberger Berman as our partner focused on early stage first-time funds, also looking at opportunities in Europe. In my closing remarks, what I'd probably like to say is I would encourage LPs both in Europe and globally to give a very close look at emerging managers because there is a strategic benefit. One, you can generate alpha, you can renew your portfolio, and then you have the opportunity to be a strategic important LP at an early stage and scale with them. The other thing I would mention for the GP perspective, especially for BPI and for French and European GPs, is I think this remote environment in many ways has leveled the playing field. At New York City, I could hop on a subway and I could meet with 20 of our GPs in midtown Manhattan. In the remote environment, it's just as easy for an international GP to meet with a US LP or a Latin American LP or an Asian LP using technology. So as I think about the environment we're in today, I think LPs and GPs, let's use the time wisely because when the pandemic ends and the immunizations and the therapies are widely distributed, we want to look back on this period and say we took advantage of the time and the technology available to lay a foundation for strong relationships. Thank you very much, David. Thank you for sharing your views and for being live from New York again. We appreciate that. Thank you. Great. Thank you, Benjamin. Alors, on vient de voir un regard de la côte Est des États-Unis. Maintenant, qu'en est-il du côté de la Chine ? Deng Shuang est l'ancienne CEO de CDB Capital, qui est une filiale de China Development Bank. Deng Shuang est aujourd'hui en train de constituer l'un des plus gros fonds de fonds en Chine. On aurait adoré la voir avec nous en live. Malheureusement, elle est trop loin. Elle est basée à Pékin et donc, elle nous a envoyé un message avec son regard depuis la Chine. d'un des plus gros fonds en Chine. Respectful, Mr. Nicolas de Fouque, ladies and gentlemen, it is truly an honor to speak at Capital Invest today. My name is Deng Shuang. I worked at China Development Bank for more than 20 years. CDB, very much like our host BPI, is the most prominent government-backed institutional investors in private equity. I established and managed and managed the few largest in China, through which we sponsored over nearly 200 funds covering more than 3,000 portfolio companies. On behalf of the Chinese government, my team set up over 20 bilateral or multilateral funds with financial institutions from almost every continent. Among these partnerships with BPI being one of the closest, we had the privilege to co-sponsor Cathay Capital with BPI, which after 10 years has become an established manager in France and China. Today, I'd like to share with you a few observations with respect to China PE markets in this pandemic. Some fund managers I talked to recently deployed more capital than ever this year. We spotted a few trends. Industry-wise, online education and online shopping, as well as healthcare, are able to capture business opportunities in this special situation and thus gain particular popularities among investors. One of our portfolio companies, KingMed Test, is the largest clinic testing labor network in China. It processed 22 million samples this year for COVID-19 virus testing. Second, companies which acted quickly to shift to digital channels are in general better positioned than their peers. Using live stream video platforms to conduct marketing and sales has been widely adopted across the consumer industries from automakers to skincare. A typical example is Perfect Diary, a local cosmetics brand, particularly popular among young white-collar in cities, achieved grand business success in a few years' time and completed IPO this year. It markets and sells products predominantly online. Third, during this period, China has launched a series of reforms on capital markets and listing rules, opening China's Nasdaq-style starboard and piloting a registration-based and compared to the current scrutiny-based IPO regime enable private equity investors to achieve investment exits two to three years sooner, which in turn encourages PE investors to deploy more capital. furthermore, the new listing rules now provide pre-profit high-tech companies to conduct IPO. Easier access to capital market could also mean that IPO is not the finish line for PE investors who should really now focus more on business and commercial fundamentals when evaluating investment opportunities. What will the post-COVID-19 era look like? In short, we have confidence in the market in this part of the world. China is becoming the world's largest consumer market even with the hit. Consumer confidence is rising steadily with strong consumption desire and demand thanks to the country's relatively fast economic growth and a huge population size. China is not just one unified market. The most economically advanced places are 20 to 30 years ahead of the least developed areas in the country at almost all fronts. This itself creates magnificent development momentum. People in different consumer circles with distinctive needs and preferences or seek better products and services through spending and consuming. This is a mega trend in today's China and will likely to stay true in the next few decades. I believe that this presents fantastic investment opportunities for domestic and global investors alike. All these positive trends aside, as I often got asked, is China's economic growth healthy and sustainable? I don't deny that there are challenges in our economy and market. For example, abundant liquidity pushes up ISAT prices and the very high valuation levels of certain industries in in our stock markets are not likely to last. However, we do see strong fundamentals behind the resilience of solid Chinese companies more than now than just five years ago. We also see quite a number of internet-based business giants emerge in the enormous-sized market with the largest population in and internet users. On technology fronts, two-thirds of the top 50 U.S. public companies are tech-based. On Hong Kong Stock Exchange, 50% of the China-based companies are also tech firms. In particular, in biotech, an increasing number of Chinese biotech companies are catching attentions of both domestic and global investors as a result of their pipeline novelty and strong R&D capabilities. In this constantly evolving market with both expected and unexpected challenges for all businesses in China, these who can quickly adapt to changes have better odds to survive and thrive. Only the PE investors who can identify those promising entrepreneurs and empower and enable them to build more successful and robust businesses with capital, resources, network, and strategies can survive. This in no doubt has reached the bar for all private equity investors, both domestic and international in our markets. among the current 20,000 fund managers in China today, a good number of them may be washed out in the next years to come. Before I wrap up my speech, I want to say a few words on relationship between China and Europe. The world has seen a rising tension between China and the US over trade and certain other fields. I am no expert on foreign affairs, but it seems averse that this would hurt businesses and markets in both countries. If there is any wisdom I gained from my two decades of working with various business partners around the world, it is that trust breeds true partnership that in turn rewards all participants in long term. Sometimes it requires one party to take a leap of faith in others. I'd like to be the one to first reach out as I'm a true believer of trust in business world. Just recently, I and my team set up a private equity investment platform called New Ali Capital. It offers all of primary, secondary, and direct investment products in both RMB and USD. We are backed by reputable sovereign wealth fund and absolute industry leaders. New Ali Capital's vision is to become the nexus point of our business partners to empower them and to generate economic returns for all. I welcome you to ride on the magnificent development momentum in our market through investing in this part of the world. Last but not the least, I wish everyone safe and healthy. As Napoleon said, victory belongs to the most persevering. Thank you, BPI, and everyone for having me today. Merci beaucoup. Alors, nous venons de voir quatre regards clés en Europe, aux Etats-Unis, en Chine, qui démontrent bien que rien ne s'est arrêté, qu'on est bien dans la prise de risque, dans l'accélération de la croissance. de la croissance. Sous-titrage ST' 501